Alors, petit article, même long article sur Cardizia concernant les autoroutes. Le Sénat confirme leur rentabilité exceptionnelle. Non, on s'en dit qu'on ne s'en serait pas douté. Les sénateurs ne font que répéter ce que l'on savait déjà. Les sociétés d'autoroutes dites historiques, celles qui gèrent plus de 90% du réseau concédé, sont une véritable main financière pour leurs actionnaires. Mais ils le font avec de vrais chiffres bien concrets. De quoi donner le tournis. Plus de 27 milliards et demi d'euros de dividendes ont déjà été encaissés et ce serait encore plus de 40 milliards attendus d'ici la fin des contrats. Entre 2031 et 2036. A l'appui de ce constat, les parlementaires appellent l'État à négocier avec ses sociétés de nouveaux investissements dont pourraient bénéficier les usagers sans nouvelle augmentation tarifaire. Et pour stopper net le fiasco, les sénateurs n'émettent aucune proposition en ce sens. Pour eux, une renationalisation aurait un coût prohibitif. Donc après moult rapports sur les concessions d'autoroutes, de l'autorité de la concurrence et la cour des comptes, en passant par l'autorité de régulation des transports à RT, dont la toute dernière étude date de cet été, c'est au tour des sénateurs réunis au sein d'une commission d'enquête de publier le résultat de leurs investigations ce vendredi. Ce n'est qu'à une surprise dans la ligne droite de ce qui s'est fait précédemment, c'est la surrentabilité des autoroutes que l'on retient encore et toujours de ce travail. Mais la grande nouveauté ici, c'est qu'elle est chiffrée. De leur privatisation en 2006 jusqu'à la fin des concessions dans les années 2030, à combien se chiffrent alors le jackpot des principales sociétés d'autoroutes ? ASF et SCOTA de Vinci, APRR et ARIA d'Effage, SAPN et Senef d'Abertis. Selon les calculs des sénateurs, ils devraient représenter près de 70 milliards d'euros de dividendes pour leurs actionnaires, soit trois fois leur mise de départ, qui était pour rappel de 22,4 milliards d'euros, de quoi donner le tournis. Donc là, on a la date de fin des contrats de concessions autoroutières historiques. Donc vous voyez, ça commence en 2031 par la Senef et ça finit à ARIA 2036. Donc ils ont de quoi s'engraisser encore un peu, tout ce beau monde. Pour estimer le taux de rentabilité interne de ces sociétés concessionnaires d'autoroutes, le rapporteur centriste Vincent Delay, à l'origine de la création de cette commission en janvier, a fait appel à un certain Frédéric Fortin, qu'il présente comme un expert en fusion, acquisition et en finance d'entreprise. Et c'est donc grâce à ces calculs sur les SCA dits historiques, cités plus haut, que les perspectives de rentabilité ont pu être jugées très supérieures aux estimations initiales. Le constat peut paraître assez cocasse pour ceux qui ont suivi les auditions de cette commission d'enquête. Devant les sénateurs, les patrons de ces grandes boîtes n'ont pas hésité à faire parler d'une rentabilité plutôt inférieure à leurs attentes. Au mieux, ils ont soutenu que le calcul de ce TRI était impossible en cours de contrat, que l'économie d'une concession ne pouvait s'analyser qu'à son terme. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Pouvait-on déduire de leurs interventions et de leurs inventions, du coup, aussi ? Pas de bol, les parlementaires, eux, s'y sont essayés. C'est vraiment honteux, franchement, c'est lamentable. Moi, franchement, j'ai même plus envie de prendre les autoroutes à péage. Franchement, si c'est pour les engraisser encore plus, c'est même pas la peine. En plus, ces voitures électriques n'étant pas vraiment adaptées aux autoroutes, ça tombe bien. Dans le détail de leurs estimations, on peut ainsi voir qu'avec ASF et SCOTA, les actionnaires de Vinci ont déjà récupéré 13,8 milliards d'euros de dividendes, soit, comme déjà évoqué, plus que leur mise de départ, 10,4 milliards d'euros. Et il reste 10 ans. Mais le meilleur reste à venir. Selon les projections financières des sénateurs, le jackpot devrait être plus conséquent encore d'ici la fin des concessions, avec plus de 20 milliards d'euros de dividendes supplémentaires. Voilà, tout va bien, tout va bien. C'est vraiment le jackpot. Oh là là, mais vraiment, c'est honteux. La rentabilité est également hors norme pour APRR et AREA, alors que là aussi, les dividendes cumulés à quelques 9 milliards d'euros, de 2006 à 2019, dépassent déjà largement le décaissement initial 6,7 milliards d'euros. Ce sont encore 13,3 milliards d'euros que les actionnaires pourraient encore toucher entre 2020 et le terme des concessions. En d'autres termes, que ce soit pour Vinci ou FH, leur rentabilité augmente de façon exponentielle. Je crois que je vais mettre des actions dans les sociétés d'autoroute, moi, en fait. Ça va être ça l'idée, en fait. Et leur seuil de rentabilité prévu initialement sera atteint dès 2022 pour SF et 2021 pour APRR, soit dans les deux cas avec 14 ans d'avance. Seules les sociétés de l'espagnol Abertis, SANEF et SAPN, présentent des résultats à peu près en ligne avec ce qui était attendu. Nous commande Frédéric Fortin. Leurs actionnaires ont déjà encaissé 4,8 milliards d'euros de dividendes, ce qui reste pour le coup inférieur à l'investissement de départ, qui était de 5,3 milliards. Et d'ici la fin de leur compte en 2033, cela devra être 7,9 milliards d'euros de dividendes, encore possible pour eux. Oui, donc, bon, pour l'instant, ils ne sont pas rentables, mais ça va vite arriver. D'ici la fin de 2020, je pense que ce sera le cas, déjà. Le TRI d'Abertis s'élèverait alors à 7,21%, soit un taux légèrement inférieur au 8% attendu au moment de la privatisation, rappelle le rapport des sénateurs. Il faut dire qu'au point de départ, la compétition a peut-être légèrement mieux joué pour Abertis que pour les deux autres mastodontes français, ou à majorité tricolores, en particulier pour ASF, qui était considérée comme la plus attrayante. Dès 2006, une étude de l'EDEC, consignée Noël Amenk et Philippe Fouquet, avait montré que les autoroutes du Sud de la France à ASF n'avaient pas été vendues aussi bien que cette concession aurait dû l'être. Pour eux, la valeur acceptable pour une action à ASF aurait dû être 28%, plus élevée, que le prix proposé par l'industriel, seul candidat en lice. Pour les auteurs, l'État a subi une perte d'opportunité financière de plus de 73% du prix obtenu pour les titres à ASF. En extrapolant l'ensemble des sessions, ils estimaient alors que le manque à gagner total pour les pouvoirs publics a 10 milliards d'euros. Ah oui, quand même 10 milliards d'euros, effectivement. Face à ces constats, le statu quo n'est pas possible, a défendu Vincent Delahaye lors de la conférence de presse organisée au Sénat vendredi matin. L'État doit être à l'initiative d'un dialogue que les SCA n'ont pas intérêt à refuser. A-t-il soutenu ? À moins de risquer que ne soient prises des décisions extrêmes, comme dénoncés les contrats, reste que, comme le constatent eux-mêmes les sénateurs dans leur rapport, l'État apparaît toujours en position de faiblesse lors de ces phases de négociation. En plus, les SCA disposent de toutes les informations utiles auxquelles tant les services de l'État que l'ART n'ont accès que par leurs intermédiaires. Ce n'est pas facile à lire cet article, je vous avoue que j'ai un peu de mal, c'est un peu long. De fait, il n'est pas évident que l'État sortirait gagnant de ses discours au regard de ce qui s'est passé jusqu'ici. Alors, on va arriver à la fin, là, du coup. Le rapport des sénateurs écarte en tout cas l'idée d'une renéficialisation des concessions d'autoroutes, notamment en relation de son coût productif évalué par le ministre de l'Économie et des Finances entre 45 et 50 milliards d'euros. En résumé, ses principales préconisations sont de sorte. Définir l'équilibre économique et financier des contrats de concession des CA dits historiques, qui n'existeraient toujours pas. Selon les sénateurs, la définition de cet équilibre permettra d'identifier les marges d'investissement dont pourraient bénéficier les usagers sans nouvelles augmentations tarifaires. Pour y parvenir, il nous appelle à organiser un grand sommet la défense des autoroutes, auxquelles tous les services concernés, y compris l'ART et les parlementaires, seront conviés. Deuxième point, ne plus prolonger la durée des concessions et limiter à 15 ans la durée des futures concessions autoroutières, portant sur le réseau déjà construit, si tenté que le modèle persistait à l'échéance des contrats en cours. Les nouveaux contrats devraient alors également comprendre des clauses de revoyure de tous les 5 ans, afin de prévenir la réparition d'une rente autoroutière. L'équilibre des contrats devrait aussi être recadré par des clauses de partage, des gains d'exploitation et des gains de gros financement, ainsi que des clauses de modération tarifaire, la sortie d'une définition pertinente des seuils de déclenchement des causes de plafonnement de la rentabilité. Allez, dernier paragraphe. En somme, le rapport se garde bien de remettre vraiment en question les contrats actuels et même futurs des concessions autoroutières. Ils se limitent finalement à réclamer leur encadrement plus strict. Il reste quand même une question. Si les prévisions de rentabilité qui y sont calculées se confirment, n'y a-t-il pas moyen pour l'État de réduire la durée des contrats en cours et mettre ainsi fin à ce fiasco ? L'État ne disposera-t-il d'aucun moyen pour se sortir du pétrin dans lequel il s'est lui-même engouffré ? C'est en tout cas pas dans ce rapport que la solution est à trouver. Qu'on se le dise, les tarifs au péage ne sont pas prêts de baisser. Voilà, écoutez, au moins on a les chiffres maintenant de ce que gagnent les sociétés de routières. C'est vrai qu'on savait que c'était en sur-bénéfice, si on peut appeler ça comme ça. Là, c'est vraiment honteux. Franchement, je n'ai pas de mots. Là, c'est vraiment... Et le pire, c'est que sûrement les prix vont augmenter des péages dans les années à venir. En gros, plus de 27 milliards et demi d'euros de dividendes ont déjà été encaissés. Et ce sont encore plus de 40 milliards d'euros attendus d'ici la fin des contrats entre 2031 et 2036. Voilà ce qu'il faut retenir de cet article qui était quand même assez long. Sur ce, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous des autoroutes ? Est-ce que vous-même, vous continuerez à prendre les autoroutes à péage suite à ça ? Allez, ciao tout le monde. Merci. Merci.